Allez, salut à tous, bienvenue aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on se retrouve avec cette magnifique Adpin LMP1 2000, alors hypercar, hypercar 2022, alors j'ai fait une vidéo il y a 2-3 semaines où je testais cette voiture en preview et il est vrai qu'il y avait encore pas mal de petites bizarreries, pas mal de petits bugs, pas mal de petites choses finalement à corriger et dans le fond j'avais trouvé la voiture vraiment très mauvaise puisqu'on n'avait pas l'impression de conduire une LMP en fait, on a l'impression de conduire une GT sans aéro, alors oui ça allait vite en ligne droite mais par contre il y avait zéro aéro, depuis on est passé en version 1.0 voiture disponible sur workshop d'ailleurs téléchargez-la, elle est gratuite, donc téléchargez-la, effectivement déjà première chose à dire bon la dernière fois graphiquement c'était déjà magnifique mais là pour le coup une nouvelle fois c'est vraiment magnifique en termes de graphisme, il n'y a pas grand chose à dire, mais la physique ça donne quoi ? et bien écoutez on va aller tester ça alors j'essaye de chercher la bonne caméra on m'en met la première et on est parti, pit limiter activé vous voyez il y a de la glyquenose, il y a de la GT, bref un petit peu à quoi va ressembler la grille 2023 donc que des LMP2, et donc on est parti sur le circuit des 24 heures du Mans alors une nouvelle fois, un truc qui est très important dans Air Factor 2 c'est qu'il faut faire chauffer les gommes donc ça, il faut prendre son temps voilà, il faut faire chauffer les gommes tranquillement mais déjà je trouve que, il n'y avait plus de cône mais déjà je trouve que, c'est quand même beaucoup mieux que la dernière fois voilà, c'est quand même beaucoup mieux que la dernière fois on a quand même une voiture qui a un petit peu d'aéros, en tout cas un petit peu plus que la dernière fois je vous dis, il y avait zéro aéros, c'était n'importe quoi en ligne droite, qu'est-ce que ça donne ? alors j'ai pas mis le minimum de wing, j'ai pas mis le minimum, j'ai mis 2 je crois donc là on a 316, 318, 320, 324, 5, 10, 330 quasiment donc c'est pas mal, c'est pas mal alors c'est la même team, plus ou moins, qui a fait la Glyquenos et la Toyota par contre je dois vous avouer quelque chose, je trouve que cette Alpine le peu que j'ai roulé, et j'ai pas roulé des masses on va dire mais je trouve que cette Alpine ah je sais pas, il manque quelque chose il manque ce côté plaisir qu'on a à conduire la Toyota et la et la Glyquenos, parce que la Glyquenos, surtout la Glyquenos à vrai dire dès que tu la conduis, tu t'amuses là on est vraiment sur une voiture extrêmement saine on a l'impression en fait, je vais vous dire, et c'est vrai en plus c'est une voiture qui est bridée de partout en fait elle est bridée de partout on a l'impression, et rappelez-vous, cette voiture peut aller en 318, 319 ou même 317 il me semble qu'elle a fait en 2020 2020 ou 2019, je sais plus mais avant que la Toyota hypercar et la Glyquenos arrivent en vrai hypercar en 2020, je crois que c'est 2020, cette rébellion, parce que c'est sur un châssis certes, en vrai cas, mais avant c'était rébellion qui l'exploitait elle a roulé en dessous des 3 minutes 20 en calife et là, dans la réalité, il me semble qu'elle a fait 325, 326 il me semble donc clairement, c'est une voiture qui a perdu 7 à 8 secondes et dans le pilotage, tu le ressens en fait, tu es sur une voiture vraiment qui est bridée au complet voilà, elle est bridée au complet de chez complet et ça en devient limite, je ne veux pas dire pénible mais frustrant, parce que tu te dis, mais attends, mais ça doit aller 2 fois plus vite ça doit passer 2 fois plus fort là ben malheureusement, non donc, on le ressent dans le volant est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ben beaucoup de gens vont dire, ben c'est pas bien alors ben malheureusement, oui malheureusement, oui, parce que la voiture, tu sens que ça se conduit, attention ça se conduit, mais, tu sens qu'il en manque et je prends exemple de la Glykénos et de la Vanval la Toyota un peu moins comme si la Vanval, elle a un aéro, n'importe quoi par rapport en tout cas à la Glykénos je trouve que la Glykénos, tu t'amuses à conduire la voiture comme une GT bodybuildée là, tu conduis une LMP1 complètement vidée, complètement... à chier, c'est peut-être pas le bon terme mais ouais, vraiment pas très intéressante à conduire et donc là, ben ça le ressent au volant, quoi c'est très mou c'est pas mou parce que dans le force feedback, c'est excellent mais c'est un peu mollassant quand même et ben ouais, malheureusement, ouais donc, nous on va essayer quand même de faire un petit tour à l'attaque je vous dis, par rapport à la version que j'ai testée c'est quand même beaucoup mieux après, attention, hein j'ai pas dit que c'était nul non plus j'ai pas dit que c'était nul, hein au volant, je peux te dire que c'est la guerre mais, tu te dis, putain il en manque un petit peu, hein malheureusement, il en manque un petit peu, même beaucoup même, je dirais que c'est même pas un petit peu je dirais qu'il en manque beaucoup au niveau du son, par contre, petit défaut je trouve que très vite, au niveau de la fin lorsqu'on est par exemple à 310 kmh regardez, on est passé de 310 à 329 le moteur n'a quasiment pas hurlé plus fort je pensais plus fort, mais normalement, le son devrait un petit peu augmenter bon ben là, pour le coup, c'est le même son du début à la fin pas très grave après, voilà, graphiquement, regardez on peut le faire tour des caméras y'a pas grand-chose tiens, on va rouler dans cette caméra, tiens uuuuh, c'est pas évident cette caméra ouuuuh ah ouais, la caméra sur le côté, là, c'est pas évident ouais, ben là, on voit rien là, c'est la caméra, elle est pas mal, celle-ci elle est pas mal là, y'a la caméra à toit caméra arrière caméra roux, caméra roux, caméra roux regardez la déformation du pneu alors, je sais pas si vous arrivez à voir en bas bon ben, on va quand même se remettre en oh putain, y'a un virage oh bordel oh bordel c'est bon c'est où la caméra c'est bon faut trouver la caméra, c'est pas évident ah tiens, derrière nous y'a rien de brisco avec sa glikenos on va le laisser passer et après on ira faire un petit tour à l'attaque ouais, la glikeno, je la trouve extrêmement fun à conduire mais vraiment là, tu te dis putain, y'en manque donc on va essayer de voir est-ce qu'on peut quand même suivre à la speed ah ben ouais, mais forcément il est en drapeau bleu vu qu'il sort des stands au moins vous aurez vu la glikenos qui pour le coup ressemble à une vraie hypercarpe qu'est-ce qu'il fait le monsieur brisco ? c'est qu'il y a une sacrée gueule le mec qui me dit que cette glikenos elle est pas jolie elle est vraiment belle moi je trouve ça magnifique c'est beau quoi c'est pas magnifique c'est pas la ferrari mais c'est jolie sensation dans le volant extraordinaire ça y'a pas besoin de le dire normalement on a la toute dernière version des pneus mais elle a tellement plus de grip qu'avant en tout cas cette voiture je vous dis dès que je l'ai testé mais j'ai vraiment trouvé ça mauvais je me suis dit mais attends, y'a pas de grip mon coco tu prends un virage, tu t'envoles les virages lents j'en parle même pas bon la deuxième elle valait peut-être pas le coup on aurait du rester en 3 allez en tout cas nous on est parti sur un tour à l'attaque je vais rien je vais te remonter je vais te remonter le monde vous faites tous les coupes pour les haricots que j'ai du temps vous pouvez même pas la décision pour la première pour la première c'est 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 là vous pouvez C'est pas mal quand même Attention hein Attention hein J'ai pas dit que c'était nul C'est quand même CR Factor 2 Putain achetez, consommez Faites un don Non mais voilà ça reste quand même du très très bon Ça reste quand même du très très bon Ah il y a plusieurs engines mixtures Ah bah tiens je crois que j'ai mis un engine mixture différent là Par contre il y a un truc que j'adore dans R Factor 2 Et ça c'est pas la voiture C'est R Factor 2 C'est cette sensation de plus tu amènes de la vitesse Plus c'est compliqué à conduire J'aime faire cette comparaison avec E-Racing Vous le savez je les compare tout le temps Parce qu'ils doivent être comparés E-Racing vous roulez dans une LMP1 T'as une sensation de facilité D'aisance Mais tu te dis mais attends Mais c'est pas normal Comment une LMP1 peut être plus facile à conduire qu'une GTE Bah là dans R Factor 2 C'est complètement l'inverse C'est à dire qu'une GTE Certes ça bouge un petit peu Certes ça reste quand même difficile Mais ça va Tu commences à aller sur le LMP2 C'est très dur Tu commences à aller sur tout ce qui est hypercar Et pour le coup LMP1 hypercar bizarre là Tu te dis ah ouais Ah ouais Ah par contre là je trouve que c'est off track Il a abusé En fait il n'y a pas de quilles à l'intérieur Donc tu as tendance à tout bouffer Ah dommage on va être gêné au pire endroit Ouais je trouve que là On est à 310 km heure Le son on a l'impression qu'il sature Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Là il y a un petit bug à modifier Ouais là on a vraiment du grip sur le train arrière Le son de cette caisse incroyable Je sais pas quel fourdon on va faire Mais au moins se rapprocher des 333 C'est plus du tout la même voiture que j'ai conduite il y a 3 semaines Mais vraiment c'est plus du tout la même que la voiture Je vous dis j'étais tellement dégoûté J'ai dit mais comment ils ont pu faire une Glickenus Une Toyota incroyable Et l'Alpine ils l'ont massacré quoi Ouh 3-31-4 Ah j'ai envie de refaire un les gars On est reparti On est reparti Non non on arrête On arrête c'est pas raisonnable On est reparti Non clairement on va la garer Je la gare Garer vous madame Garer vous Non clairement on est sur un On est sur un excellent mode Qu'on se le dise on est sur un excellent mode On est sur un mode de qualité Alors je trouve que la roue par contre elle est très dure Alors pensez à peut-être baisser un petit peu de poids de la roue Je vois que j'ai plus de bras Mais voilà C'est ce que j'ai dit tout à l'heure On est sur une voiture qui Vous voyez juste au côté Regardez le côté Je sais pas si on va réussir à voir Mais regardez le côté comme la voiture elle est haut Enfin je sais pas si on arrive à bien voir Mais en tout cas elle est Voilà si on a vu là Vous avez vu le côté comme on est haut Mais ça c'est en fait Si vous regardez la version Rebellion en 2020 2019 je sais plus C'était collé Il y avait peut-être 2-3 cm Là la bagnole il y a au moins 10 cm Bah tout ça en fait Ça fait perdre du grip à la voiture Et je le dis je le répète Je trouve qu'on est sur une voiture qui est top à conduire Mais tu te dis Mais putain mais ça devrait aller plus vite Alors peut-être pas plus vite dans les grottes Mais dans les virages Mais là ça devrait tourner beaucoup mieux Là ça devrait adhérer beaucoup mieux Là mais je devrais rentrer à 280 km heure dans ce virage Bah finalement tu le sens dans le volant Et finalement tu le sens sur la vis Ouais on peut y aller Mais calmos quand même mon petit Calmos quand même mon petit Et c'est ça finalement que je trouve assez décevant Avec cette voiture C'est qu'on se dit putain mais on peut aller tellement plus vite Et on est bridé Donc C'est un super mode Clairement Vous voyez 5 balles pour ça J'aurais pas dit non 5 balles pour ça J'aurais dit oui La Glikenos on rappelle elle est 5 euros La Moyoda La Toyota Moyoda Ils l'ont rappelé bizarrement Elle a 5 euros aussi Ce mode est gratuit Et clairement C'est un excellent mode Je vous dis je suis très Moi les modes C'est pas pour moi Je l'ai déjà dit Moi les modes Il y a mode et mode Les modes de merde Si c'est nul Faut pas dire que c'est bien Si c'est nul C'est nul Ouais c'est pas mal Non c'est mauvais Là pour le coup C'est pas dire que c'est extraordinaire Mais c'est très bon Voilà donc Moi je vous laisse Sur la fin de ce tour En vue extérieure En espérant que cette petite Découverte de l'alpine En 1.0 Peut-être même en 1.01 Peut-être même qu'elle est passée En 1.01 Vous aura plu Petit pouce bleu si vous avez apprécié Et puis si vous voulez D'autres vidéos sur Récepteur 2 Bah pouce bleu Et puis si vous m'emmerdez Ou plutôt si vous m'aimez pas Pouce rouge Voilà Peut-être que j'aurai 50 pouces rouges On verra Ciao Oh oui Becas, becas Becas Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada